... Mesdames et messieurs, bonsoir. Plein soleil sur toute la France en ce samedi. Ça vaut la peine d'être relevé. De telles journées ont été si rares au cours de l'été. Alors, question, le beau temps va-t-il durer ? On attendait que vous, Laurent Bromède, pour être rassuré. Oui, et bien à votre question, je répondrai oui mais. Oui, parce que demain et après-demain, sur la majeure partie du pays, le temps restera extrêmement beau et extrêmement chaud. Mais parce que dès mercredi soir, je vous annonçais une petite altération du temps pour dimanche. Et bien, regardons pour comprendre de quoi il s'agit la photographie du satellite, Météo-Sat. Je crois qu'on en a l'habitude. Et on va voir sur cette photo de famille de toute la France, on va voir la France entièrement dégagée, les côtes françaises bleues. On imaginerait presque les baigneurs. Et tout à fait en haut à gauche, une petite tâche verte. Cette tâche, et bien c'est un paquet de nuages. C'est un peu plus sombre pour ceux qui ont un poste en noir et blanc. Et c'est un paquet de nuages qui va vers le nord-est, c'est-à-dire vers la Grande-Bretagne. Chez nous, nous ne verrons passer qu'une petite franche demain, avec donc quelques nuages. Voyons donc la carte de demain, un temps très ensoleillé après la dissipation des brouillards matinaux, surtout dans les vallées. Et puis, je vous l'ai dit, dans l'après-midi et dans la matinée, à peu près toute la journée, ce passage d'ouest en est, de la Bretagne à la Flandre, de nuages qui apporteront peut-être de rares averses. Voilà le temps de demain, donc quand même assez beau. Lundi, et bien cette fois, le temps très beau se généralisera sur tout le pays. Après, encore une fois, quelques nuages bas et des brumes le matin, surtout sur l'ouest du pays. Du soleil, il y avait des températures assez proches de celles d'aujourd'hui à 14h, c'est-à-dire réjouissantes. 23 à Nancy, à Paris, à Lille et à Cherbourg, 27 à La Bôle, 24 à La Rochelle, 27 encore à Bordeaux, 24 à Biarritz, un peu plus chaud encore sur l'intérieur du pays, 28 à Toulouse et le sud-ouest, 26 à Lyon, 28 à Marseille, 25 à Nice et 24 encore. Lorsque température sous abril faisait encore plus chaud au soleil, attention donc aux insolations. Attention également pour les aérosetiers, les aviateurs, les promeneurs, les plaisanciers. Attention à des orages isolés qui pourront éclater le soir sur l'ouest et le sud-ouest, aussi bien dimanche que lundi. Merci. L'essence va diminuer sans doute de 3 à 10 centimes. Vous avez bien entendu, baisse sur l'essence et les produits pétroliers à la fin du mois ou au début septembre. C'est M. Monnery, le ministre de l'économie, qu'il a annoncé ce matin. La chute du dollar, a-t-il expliqué, va entraîner le réajustement du prix des produits pétroliers dans le sens descendant. C'est quand même une nouvelle peu ordinaire, sans jeu de mots. Cette baisse du prix de l'essence, la première depuis 1964, le premier ministre, M. Barr, et le ministre de l'économie, M. Monnery, y réfléchissaient depuis un mois et demi. Fallait-il la décider et si oui, l'annoncer quand ? Deux raisons nécessitaient que l'on attende. La première est qu'il y a toujours vers le 15 août des mouvements importants sur les monnaies et que ces mouvements sont parfois excessifs. La seconde est que les compagnies de raffinage ont considérablement investi juste avant la crise pétrolière et que donc des cités trop vite d'une baisse de leur prix auraient pu les mettre en difficulté. Ces deux hypothèques étant maintenant levées, c'est donc vers la fin de ce mois que l'on annoncera une baisse du prix de l'essence, du super et du fuel domestique. De combien ? Nul ne le sait encore. Un point de repère toutefois, le dollar a baissé de 14% par rapport au franc depuis le 1er janvier de l'année dernière. Et puis, une nouvelle question d'ores et déjà se pose. Va-t-on prochainement annoncer une libération du prix de l'essence ? Ce qui signifierait que les compagnies pétrolières pourraient pratiquer les prix qu'elles entendent. Il y a dix jours, nous avions posé ces questions à M. Monnery et celui-ci nous avait répondu qu'il n'excluait pas cette hypothèse. J'ajoute que déjà le prix du fuel industriel a baissé de 6% la semaine dernière. Les suites de la vente de l'Empire Boussac au groupe Agache-Villot, dans les Vosges, c'est l'expectative. On attend d'en savoir plus, mais du côté des syndicats, aussi bien sur le plan Vosges, annoncé hier par le gouvernement et qui prévoit la création de 1455 emplois nouveaux, que sur les licenciements prévus par les frères Villot, on reste sceptique. Les syndicats craignent en effet d'autres suppressions d'emplois. La question avait été posée hier aux frères Villot. Il est intéressant d'entendre à nouveau leur réponse. Vous avez la réputation de licencier peu quand vous reprenez une affaire, et de licencier beaucoup six mois ou un an après. Alors est-ce que cette fois, vous ferez la même chose ? Actuellement, il y a une quantité de licenciements qui sont prévus au départ, et il n'est pas prévu d'autres vagues de licenciements importantes par la suite, à moins de changements importants dans les conditions économiques ou d'évolution malencontreuse. Pour les quatre frères Villot, absorber une affaire avec ses projets relativement modérés, c'est presque une nouveauté. Il faut se souvenir que dans les 20 dernières années, une part non négligeable du groupe a été construite d'une façon beaucoup plus brutale, en taillant dans le vif, dans l'emploi et les actifs immobiliers notamment. A telle enseigne que lorsque les quatre frères ont pris le contrôle du bon marché, la méthode a été jugée abusive par la justice, et figurait en bonne place dans les inculpations dont ils ont fait l'objet et pour lesquelles ils ont été condamnés en 1974. Donc les méthodes Villot ne font pas l'unanimité, mais leur efficacité gestionnaire est reconnue et a fait de leur groupe le premier du textile français. Agache, Saint-Frère, Ted Lapidus Diffusion, Bélier Léné et bien d'autres, c'est Villot. De plus, aujourd'hui, le groupe s'est opportunément diversifié dans la distribution. La Belle Jardinière, le Bon Marché, Conforama aussi, c'est encore Villot. Et maintenant, Boussac. Que vont-ils en faire ? On connaît depuis hier les grandes lignes du plan. Les frères Villot ont la compétence gestionnaire et les moyens financiers de construire quelque chose de viable, avec l'empire disparate et délabrée de Marcel Boussac. Mais ils ne sont sûrement pas disposés à y perdre de l'argent. A l'encontre de Marcel Boussac, ils savent qu'il ne faut produire que ce qu'on peut vendre. En conséquence, la production va être profondément transformée et l'emploi va s'en ressentir. Les chiffres officiels donnés hier par Jean-Pierre Villot, 1300 suppressions de postes, dont 700 licenciements seulement. C'est déjà beaucoup dans ces Vosges si pauvres en emploi. Et il sera difficile de convaincre les syndicats qu'il n'y en aura pas un seul de plus. Dans les Vosges, où les Boussac feront grève mardi pendant deux heures, on conteste déjà les chiffres officiels. En faisant le bilan, usine par usine, et en tenant compte des 600 reconversions qui s'ajouteront au licenciement et aux mises à la retraite, on aboutit à plus de 1800 suppressions d'emplois textiles. Et même si certains emplois sont maintenus, le personnel craint de ne pas être réembauché dans les usines reconverties, par exemple, dans l'ameublement. Ceci explique le scepticisme qui a accueilli le plan Vosges du gouvernement. Ce plan, qui prévoit la création de quelques 1500 emplois, est loin d'avoir apaisé toutes les inquiétudes et les réactions sont parfois vives. Les créations d'emplois ne couvriront pas ceux qui viennent de disparaître. Il y a à l'heure actuelle 11 000 demandeurs d'emplois dans notre département. Il y a 4000 chômeurs totaux. Eh bien, un plan Vosges cohérent, passé par la nécessité d'arrêter les fermetures d'usines, d'arrêter les licenciements, et à ce moment-là de procéder à des créations d'emplois. Voilà un véritable plan de relance. Celui qui nous est annoncé, je vous l'ai dit, un catalogue de promesses, un artifice politique pour couvrir les licenciements annoncés. Et parmi les autres réactions à ce plan Vosges, signalons celles de M. Christian Poncelet, président du Conseil général des Vosges, qui s'est déclaré satisfait et rassuré. Chez les aiguilleurs du ciel, suite aujourd'hui des discussions avec la direction de l'aviation civile, les pourparlers ont porté sur les conditions de travail. Hier, les problèmes salariaux avaient été abordés et les syndicats s'étaient montrés déçus. Lundi, compte-rendu des négociations, au cours d'une assemblée générale, qui déterminera la suite à donner au mouvement. Élection législative partielle demain dans le GER. Deux candidats s'opposent, M. Maurice Mességuet pour la majorité, et M. André Sélard pour l'opposition. M. Sélard, dont l'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel. C'est sans doute l'IRA, l'armée clandestine irlandaise, qui est responsable des huit attentats à la bombe contre des installations de l'armée britannique en Allemagne. Les explosions se sont produites simultanément hier soir vers minuit, dans un rayon de 200 km, autour de Munchen Gladbar, où se trouve le quartier général anglais. Ces attentats n'ont fait que peu de dégâts. Une employée de l'armée a été blessée. Je rappelle que 50 000 soldats britanniques de l'armée du Rhin sont basés en Allemagne. C'était une rencontre impensable il y a 3 mois. Celle du président de l'Angola, M. Neto, et du chef de l'état zahirois, le général Mobutu. Il y a 3 mois, c'était en effet la guerre du Chabat, avec notamment l'épisode tragique des massacres de Colvésie. Le Zahir et l'Angola étaient alors à couteau tiré. Après l'entrée en jeu des puissances occidentales et surtout la France, le président Mobutu avait été incité à se réconcilier. Avec son voisin angolais, le président Neto. Ces choses faites maintenant, les 2 leaders africains se sont rencontrés aujourd'hui à Kinshasa. C'était en juin dernier. Le président Mobutu accueillait à Kinshasa les soldats marocains qui venaient prendre la relève des parachutistes français. Leur arrivée marquait la fin de la guerre du Chabat. Mobutu, sauvé de justesse par les pays occidentaux, venait de promettre à la Belgique, à la France et aux Etats-Unis de se réconcilier avec ses voisins. En échange, il recevait une aide économique de 100 millions de dollars. Le 7 juin, Mobutu recevait ainsi le chef de l'Etat zambien, Kenes Kaunda, alors qu'un mois auparavant, il accusait son pays d'avoir laissé passer les rebelles qui ont attaqué Colvésie. A présent, le Zahir, le protégé de l'Occident, reçoit Agostino Neto, le président de l'Angola, ce pays pro-soviétique qui a donné asile aux gendarmes katangais et qui abrite encore 15 000 conseillers cubains. Mais Neto avait promis à Moscou de mettre aussi de l'ordre chez lui. La réconciliation entre Zahir et Angola est capitale pour l'économie des deux pays. Le cuivre de Colvésie, qui représente 80% des recettes zahiroises, va pouvoir à nouveau être exporté par l'Angola. Le train de Benguela, qui acheminait le cuivre du Chaba jusqu'au port de Lobito avant la révolution d'Angola en 1975, va fonctionner à nouveau. Les deux pays répartent aujourd'hui cette ligne de 4000 km de long endommagée pendant les deux guerres du Chaba et qui va permettre à la région minière de respirer à nouveau. Pour l'Angola, c'est une rentrée de devise importante puisque le chemin de fer de Benguela transportait par année 400 000 tonnes de cuivre de Zambie et 200 000 du Zahir. La reprise du trafic entre le cœur de l'Afrique et l'Atlantique va scélère ainsi la réconciliation entre le Zahir et l'Angola. Une réconciliation contre nature entre un pays pro-occidental et un pro-soviétique, mais qui se fait avec le feu vert de Moscou. Beaucoup plus que la paix dans cette région d'Afrique, il faut voir là une trêve tacite entre les puissances qui soutiennent le Zahir et l'Angola. En Rodésie, on va peut-être vers un règlement du conflit entre les communautés blanches et noires. Le Premier ministre, M. Jan Smith, semble être d'accord maintenant pour rencontrer l'opposition, c'est-à-dire les responsables noirs. L'idée avait été lancée par les Anglais et les Américains. M. Smith, qui l'avait tout d'abord refusé, l'accepte maintenant. Mais en même temps, la communauté blanche réagit mal et cherche à quitter le pays. À cheval, il paraît que le cheval est la dernière conquête des Français. Engouement et démocratisation touchent, dit-on, l'équitation, les concours hippiques, les courses. Pourtant, tout ne va pas au mieux au royaume du cheval. Les éleveurs se plaignent de la mainmise des étrangers sur les chevaux de course français. Cela risque d'être confirmé à partir d'aujourd'hui à Deauville où commence la vente des yearlings, les poulains, d'un an. Les courses de Montrevaux dans le Maine-et-Loire font partie de ces 1940 réunions hippiques qui se déroulent tous les ans sur les 285 hippodromes français. Ici à Montrevaux, deux jours par an et régulièrement à la même époque, les turfistes de la région et leur famille se donnent rendez-vous pour venir voir courir des chevaux nés et élevés en France. Ce sont ces courses qui permettent d'encourager les éleveurs français à produire de bons chevaux, des chevaux qui gagnent. En effet, 15% des gains remportés par les chevaux reviennent à l'éleveur, qu'ils soient propriétaires ou non, sous forme d'une prime dite prime à l'éleveur. L'élevage français des purssans est aujourd'hui à un tournant. Les éleveurs, ils sont plus de 2000 et possèdent en moyenne 5 poulinières, ont du mal à vendre leurs produits. Tenez, voilà par exemple une pouliche qui va aller aux ventes de Deauville, le vin. Bon, cette pouliche, elle me coûte 60 000 francs. C'est-à-dire que, si vous voulez, on répartit les risques de la façon suivante. Il y a d'abord l'investissement, qui a duré deux ans, qui est déjà quelque chose d'important. Il y a 30 000 francs de saillie, il y a environ 25 000 francs de frais d'élevage et de soins à la mer gestante, plus les frais d'inscription. Bref, il faut la vendre absolument 60 000 à 65 000 francs de Deauville, sinon nous sommes perdants à tous les coups. Et est-ce que vous êtes sûr de la vendre ? Absolument pas, absolument pas. D'abord parce qu'il y a un risque considérable, qui est le risque que la pouliche se fasse le moindre accident avant la vente. Soit à l'herbage, soit dans le transport. À ce moment-là, elle ne vaut rien. Je peux repartir avec ma pouliche, elle ne vaut strictement rien. Je n'aurai pas un seul acheteur, avec le moindre accroc. Et ensuite, je ne suis pas certain de trouver un propriétaire qui veut bien mettre actuellement un prix comme ça pour une pouliche qui va partir à l'entraînement et pour lequel il devra payer un ou deux ans d'entraînement avant de savoir si la jument est vraiment bonne. L'entraînement, deuxième phase de la vie d'un cheval. Avant de courir, il est obligé de passer dans les mains d'un entraîneur. Et depuis quelques années, les coûts de l'entraînement ont terriblement augmenté. Il est très difficile pour les propriétaires qui achètent des chevaux de les rentabiliser. Les gains de course, en effet, n'ont absolument pas ou très peu augmenté ces dernières années. Il y a de moins en moins de propriétaires qui achètent des chevaux. Il y a moins de propriétaires qui achètent des chevaux à cause de ce... Les gens acceptaient de perdre un peu d'argent, mais pas trop, compte tenu du déséquilibre entre les prix de pension et la possibilité de gain de ces chevaux. Et ce sont les éleveurs qui en... Et ce sont les éleveurs qui en pâtissent, puisque ces gens achetaient aux éleveurs. Donc ils ont beaucoup de mal à écouler leurs chevaux au ventre ou à l'amiable. Les éleveurs suivent avec beaucoup d'attention les résultats obtenus aux courses par leurs produits. Et pour cause, ils sont intéressés aux gains. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui que l'on verra des chevaux payés très chers à Deauville, par exemple, participer à des courses de province. Les propriétaires de ces chevaux payés excessivement chers à Deauville ou à Newmarket ou à Kineland ne les achètent pas dans le but de courir ici. Ils veulent courir des très bonnes courses parisiennes de façon à revaloriser leurs chevaux. Mais enfin, ce qu'il faut dire, c'est quand même que la minorité de propriétaires ou de propriétaires éleveurs excessivement riches qui achètent des yearlings de tête, qui concentrent tous leurs moyens sur des yearlings de tête et les payent très chers, c'est une minorité qui n'est pas représentative de l'ensemble de l'élevage. L'ensemble de l'élevage, c'est les 6 000 éleveurs de chevaux de course au galop, de chevaux de course au trot, qui élèvent pour courir dans toute la France, aussi bien que dans la région parisienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'élevage français ? Il faut absolument augmenter les prix de course. Sinon, il n'y a plus de propriétaires. Nous ne pouvons plus vendre nos chevaux. C'est impossible. Et si on continue comme ça, on peut estimer que dans 8 à 10 ans, il n'y aura plus un seul cheval ni élevé en France sur les hippodromes français. Il n'y aura que des chevaux étrangers. Et en tout état de cause, il n'y aura plus un seul véritable éleveur professionnel. Ils auront totalement disparu. Déjà, on peut voir des chevaux étrangers attirés par les courses parisiennes les plus prestigieuses et les mieux dotées du monde. Tous les ans, 29 000 % nestent aux USA, 5 000 en Irlande et Grande-Bretagne, pour 3 900 seulement en France. La sélection s'opère donc plus facilement à l'étranger et l'élevage français si compétitif jusqu'à aujourd'hui risque de disparaître si on ne l'aide pas. Mercredi prochain, je vous le dis dès maintenant, le magazine Question de temps sur Antenne 2 sera consacré justement au cheval, mercredi donc, à 20h30. À partir de lundi, une quinzaine de spécialistes internationaux des volcans vont se réunir à Paris pour discuter des prévisions que l'on peut faire concernant l'éruption, le réveil des volcans. On se souvient il y a 2 ans de la souffrière en Guadeloupe et de la polémique qui avait entraîné le fait de savoir s'il fallait ou non évacuer la population et à quel moment. Cette question fera aussi partie des travaux des vulcanologues réunis à Paris. Dans le domaine des volcans, les prévisions sont certainement très délicates. Si l'UNESCO réunit une quinzaine d'experts, c'est justement pour essayer de déterminer des règles. Mais alors, on peut s'étonner que la France n'y délègue seulement que 2 fonctionnaires. On a vu des volcans éteints entrer en éruption 5 000 ans plus tard. La sismologie permet de connaître la rapidité de la montée des laves. Mais on commence aussi à s'intéresser au gaz parce que le gaz des volcans, c'est le moteur de son activité. Je pense que c'est dans l'étude, entre autres, de cette évolution des gaz éruptifs que j'y ai la réponse aux problèmes extrêmement délicats de la prévision volcanologique. Nous, nous sommes très avancés. Nous sommes vraiment en pointe dans le monde à cet égard. surtout depuis qu'André Noll et François Leguern ont conçu et réalisé dans ces derniers mois, et nous avons de l'expérimenter à Java il y a 8 jours, le premier chromatographe en phase gazeuse portable, utilisable sur les volcans. Et c'est un plein succès, c'est extraordinaire. Ça ouvre réellement une voie nouvelle à la volcanologie mondiale. Dans les 10 minutes qui suivent, nous connaissons la composition chimique précise, exacte, des gaz qui s'en échappent. Or, les gaz sont le moteur de l'éruption. Sans gaz, il n'y aurait pas de volcanisme. Ce sont les gaz qui font monter le magma des profondeurs. Ceci nous permet de connaître la chimie et immédiatement sur place et de suivre l'évolution dans le temps. Maintenant, il faut arriver par l'étude de ces gaz à savoir ce que leur composition signifie. Il faut les interpréter. Et là, on n'en est encore qu'au bas des balbutiements puisque jusqu'à présent, on n'aurait jamais réussi à analyser correctement les gaz volcaniques. Que ce soit en volcanologie, que ce soit en météorologie, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences économiques même, la prévision d'un phénomène naturel est toujours extrêmement délicate. Voyez la météo. Celle d'un phénomène souterrain est encore plus difficile. Elle n'est cependant pas impossible. La preuve en est que dans notre équipe, nous avons été sollicités une dizaine de fois par des autorités gouvernementales de divers pays, y compris les autorités françaises, et que nous ne nous sommes jamais trompés. Donc parfois, on peut répondre affirmativement, il va se produire ceci ou il ne se produira pas cela. C'est exactement comme en médecine. C'est une question de diagnostic. Le diagnostic d'un médecin est affaire de connaissances scientifiques, d'expériences énormément, de coopération, pour un diagnostic difficile bien sûr, de coopération avec d'autres spécialistes, de coopération sans arrière-pensée, tout à fait franche, et d'une part de ce qu'on appelle le flair, qui revient à une espèce d'intelligence et d'expérience mélangée. La médecine et la volcanologie sont extraordinairement similaires pour l'émission du diagnostic. Après avoir traversé l'Atlantique en ballon, les trois aérostiers américains ont traversé aujourd'hui la Manche en avion. Ils sont allés tout simplement rendre visite à leurs deux collègues britanniques, Cameron et Davy, qui avaient tenté la même aventure qu'eux, mais avaient dû renoncer à 200 km des côtes françaises. Et puis à propos de records, saluons l'exploit d'un aviateur ouest-allemand qui a rallié en monomoteur l'Alaska à l'Europe en passant par le pôle Nord. Et puis Concorde vient de s'offrir un record de vitesse. Paris-Washington en 3 heures et 36 minutes. C'est ce qu'a réalisé un supersonique d'Air France. Record toujours, celui de la lituanienne Barda Weskhead, qui pour la première fois dans l'histoire de l'athlétisme mondial a franchi 7,07 mètres en longueur. Cet athlète est âgé de 25 ans. Football, Strasbourg est donc seule en tête du championnat de France après la journée d'hier. Parmi les matchs qui ont surpris Marseille-Angers. Marseille qui s'est fait battre sur son terrain par Angers. Nouveau promu en première division. Le retour de Marius Trésor n'y a été pour rien. L'OM se retrouve donc lanterne rouge au classement. Nous sommes en première mi-temps. Les Marseillais jouent en blanc. Angers est en rouge. Sur cette longue balle en avant, Princes vient de surgir et marquer le premier but pour Angers. Nous sommes à la dixième minute. Et un peu plus tard, Angers va se voir refuser ce but pour cause de hors-jeu. Un hors-jeu qui d'ailleurs était évident. 1 à 0, c'est toujours le score en faveur de Angers. Mais à la 44ème minute sur cette action, sur cette action, voici, Félix va tromper Mijon et marquer le second but. 2 à 0, ce sera le score à la mi-temps. Et à la 69ème minute, Mijon va sortir de ses buts, mais Félix, encore lui, et plus rapide, va marquer le troisième but pour Angers. Le voici, 3 à 0, une victoire des Angevins qui renvoie Marseille à la dernière place du classement. Nous vous avons parlé cette semaine d'Elvis Presley pour le premier anniversaire de sa mort, mardi. Les fans d'Elvis se sont rendus nombreux à Memphis dans le Tennessee pour rendre hommage à leur idole. Memphis qui ne dédaigne pas ce genre de pèlerinage, malgré le dérangement, cela rapporte beaucoup. Le blues, l'un des piliers de la musique noire américaine, est né sur les bords du Mississippi et la ville de Memphis dans le Tennessee a été pendant longtemps l'une des capitales de cette musique. Le grand compositeur de blues, William Christopher Handy, a écrit ici deux très grands succès, Memphis Blues et Saint-Louis Blues. La tradition du blues ne s'est pas perdue. Memphis, c'est aussi une ville d'émeutes, de violences et d'affrontements ratios. A Memphis, le pasteur Martin Luther King a été assassiné. Aussi, en raison d'une grève des policiers et des pompiers, le maire a fait appel à la garde nationale. À partir de 8 heures du soir, le couvre-feu est imposé. C'est dans cette atmosphère et sous un soleil de plomb qu'une foule stoïque attend devant les portes de Grassland à la sortie de la ville la propriété d'Elvis Presley, le roi du rock, là où il a vécu, là où se trouve sa tombe. Des Américains, mais aussi des Européens ont fait le voyage. Vous êtes venue spécialement d'où pour... De l'Elmique, pour voir la tombe d'Elvis Presley parce que je suis une femme d'Elvis depuis de nombreuses années. Et vous avez une fleur à la main pour quoi faire? Pour mettre sur sa tombe. Bon, vous l'avez acheté ici? Oui, un monsieur qui est passé. C'est un peu aussi tout un commerce qui s'est créé autour d'Elvis Presley. Un véritable commerce. Oui, là, j'ai l'impression qu'ils exagèrent maintenant parce que tout ce qu'on peut acheter vient d'Italie, Hong Kong, Taïwan, tout ce qui est marqué en souvenir d'Elvis, mais rien n'est fabriqué ici. Alors finalement, je ne sais pas si c'est un véritable souvenir. Qu'est-ce que vous avez acheté d'Elvis Presley? T-shirt, surtout. T-shirt. Des dollars. Ça, c'était made in USA. Des dollars, oui. Mais autrement, vraiment quelque chose d'intéressant pour un collectionneur en forme d'Elvis, il n'y a pas quoi. T'as oublié ma ceinture. T'as oublié ma ceinture. Dans les rangs, les admirateurs ne parlent que d'Elvis, de sa vie. C'est ainsi que l'on apprend la grande influence de sa mère sur sa carrière. Qu'enfant, il chantait dans les églises. Qu'à 11 ans, il a gagné son premier concours de chant, qu'il était timide avec les filles. Et que son premier tube, My Happiness, n'était en fait au début qu'un disque enregistré dans une machine à sous pour l'anniversaire de sa mère. Le commerce est aussi installé. Un commerce très florissant. Le mythe Elvis rapporte chaque année 500 millions de dollars, 200 milliards d'anciens. 5 dollars, c'est le prix d'une photo souvenir dans cette voiture parme, cette belle voiture parme, la première Cadillac d'Elvis. L'anniversaire de la mort de celui que l'on a surnommé le roi du roc s'est transformé en un véritable pèlerinage. Memphis, dans le Tennessee, est devenu la Jérusalem des fans d'Elvis. Nous avons eu la chance, il a accepté de venir nous parler d'Elvis. L'un de ses amis, de ses grands amis, dit-on, Charlie Hodges, mais il a refusé de monter dans cette voiture car pour lui, ce serait un sacrilège de monter dans ce véhicule qui est appartenu à Elvis Presley. Charlie? Hello. Gerard, how are you? Fine. When did you meet Elvis? Quand avez-vous rencontré Elvis pour la première fois? En 1956, j'ai participé avec lui à un show télévisé. Pensez-vous qu'il est plus qu'un simple chanteur? Moi, je le pense et Dieu m'est témoin. Je lui ai dit, juste avant sa mort, qu'il était pour moi la plus belle voix du show business. Et je le crois. Cependant, à côté de la kermesse, à l'intérieur de Grassland, c'est le recueillement. La foule, canalisée par un service d'ordre privé et silencieuse, on approche du Saint-Dessin. Dans quelques instants, ils vont pouvoir se recueillir. 30 000 personnes par jour, déjà 600 000, et on espère un million pour tout le mois d'août. déhifié avec le mystère de sa mort, il a été découvert, allongé sur le tapis rouge de sa salle de bain, diabète, crise cardiaque, suicide. Certains sont sincères, d'autres curieux, comédie aussi, mais tout de même, Elvis Presley a été un très grand de la chanson moderne. Le rock et sa musique ont marqué plus d'une génération. Voilà, rappel de la météo que vous a donné Laurent Bromède en tête de ce journal. Le temps sera ensoleillé et chaud demain malgré quelques passages nuageux près de la Manche et dans le nord. Bernard Pradino vous donnera les toutes dernières informations aux alentours de 23h20. D'ici là, toute la rédaction d'Antenne 2 vous souhaite une très bonne soirée et vous dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada